Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode des plus beaux maillots à faire en club pro selon moi donc je le répète c'est des propositions vous prenez vous prenez pas mais vous pouvez même vous en inspirer au moins ça vous aidera sur ce que vous voulez ce que vous voulez pas donc en tout cas j'espère que vous allez tous bien n'hésitez pas déjà à liker cette vidéo à vous abonner et à partager ça ferait super plaisir on approche grandement des 1000 abonnés donc c'est cool on n'est même pas 30 abonnés de cette gloire que j'attends donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire les gars au menu du jour voici les neuf maillots donc on a celui-ci celui là voilà il y en a des pas mal je pense que là il ya quelque chose à faire par rapport à l'épisode 4 on verra bien ce que je vais essayer de concocter on est parti directement ok pour ce premier maillot les gars j'ai décidé de partir sur ça du blanc couleur primaire du rouge en couleur secondaire que vous savez maintenant que j'affectionne particulièrement et du jaune en tertiaire et non numéro de maillot trouve que le jaune fait vraiment bien ressortir tous les éléments donc dimanche dit moi donc dites moi les gars ce que vous en pensez moi en tout cas j'aime bien j'ai hésité avec du nord en couleur primaire mais finalement je suis parti sur ça voilà si jamais ce que ça donne sur les autres maillots mais je pense que sur celui ci on est pas mal ok second maillot les gars je pars sur ça franchement je le trouve assez cool dites moi ce que vous en pensez donc du bleu bien bien foncé en couleur primaire comme ceci donc il est là ensuite en couleur secondaire j'ai mis du jaune c'est vrai que n'est pas très associé au bleu dans les quatre épisodes que j'ai fait alors que franchement la regarder je trouve ça ressort super bien et après pour pas trop faire on va dire un surplus de jaune j'ai mis du nord en couleur tertiaire voilà comme ça sur les petites bordures adidas et enfin par contre du jaune en nom et numéro de maillot je pense c'était obligatoire pour bien faire tout ressortir encore une fois je le dis beaucoup mais c'est la vérité donc franchement pas mal pour ce troisième maillot les gars je suis parti sur un style beaucoup beaucoup plus sobre vous pouvez voir ça moi je trouve qu'il est sombre mais claque et il change des autres un petit peu comme quoi toujours la couleur c'est pas forcément ce cas d'idéal donc du noir en couleur primaire ensuite en couleur secondaire un gris bien foncé comme ceci c'est celui là ensuite en couleur tertiaire on remet du nord je voulais mettre du blanc à la base mais je trouve vous regardez ça fait moins ressortir enfin ça c'est plus que blanc qui ressort alors que la touche sobre aller aller beaucoup plus marquant je trouve et enfin nom et numéro de maillot en blanc donc voilà sobre classe et efficace quatrième maillot les gars c'est vrai que c'est à peu près le même style que le précédent mais du coup j'ai essayé de faire un truc un petit peu opposé sinon c'était moche ça se ressemblait donc du rouge en couleur primaire du violet bon pas le plus foncé mais en couleur secondaire ensuite du ouais on va dire entre le bleu vraiment très clair ciel et gris en couleur tertiaire et enfin le même violet qu'on avait mis en couleur secondaire pour le nom et numéro de maillot moi franchement je trouve ouais pareil qu'il est changeant et il est pas mal du tout à vous de me dire ce que vous en pensez ok pour le cinquième maillot les gars c'est assez difficile parce que quand les deux couleurs sont séparés en deux comme ça je trouve que le mieux à faire c'est de mettre par exemple comme j'ai fait là à peu près genre deux fois du bleu mauve en des couleurs semblables on va dire pas par exemple du rouge et du noir comme ça trouve que j'ai limité la casque c'est pas le plus beau du monde mais ça va j'aime bien donc comme ça en couleur primaire en couleur secondaire voilà c'est celui ci et après du blanc en tertiaire et non et numéro de maillot donc ouais c'est pas le plus beau mais je trouve en maillot extérieur ça passe sixième maillot les gars pareil c'est pas mon préféré mais j'ai voulu changer en étant du vert c'est ce que j'ai fait donc j'ai mis sans couleur primaire et du coup comme ceux ci en couleur secondaire j'ai hésité avec un petit peu plus clair si vous préférez franchement je vous conseille mais comme je crois que je l'avais déjà fait dans une de mes dernières vidéos ce ce combo là j'ai préféré opter pour le foncé et après tertiaire et non et numéro de maillot pardon c'est du classique du blanc le noir ça rend des mâles donc comme ça ça va on va dire qu'il est couvre pareil des gars pour ce 7e maillot un style assez sobre un petit peu comme celui qu'on avait fait avant donc du marron si je ne trompe pas en couleur primaire de toute façon à corriger moi mais normalement c'est ça juste au dessus j'ai préféré mettre du noir qu'une autre couleur parce que je sais pas je crois que c'était beaucoup plus sobre même serait que ça va le bleu c'est pas mal non plus mais comme ça je préfère je voulais faire un truc classique en plus avec un gros c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire et après on est resté sur du blanc en tertiaire et non et numéro de maillot j'essaierai de changer pour les deux derniers mais là je pense que c'était quasiment obligatoire sur ce type de maillot donc franchement pareil c'est classique mais c'est pas mal je trouve à vous de me dire ok les gars avant dernier maillot le voici pareil je pense que celui ci va pas faire l'unanimité mais je le tente donc c'est un espèce de ouais on va dire orange très clair en couleur primaire du jaune donc ça cette fois ci pareil c'est pas le plus clair et ensuite du noir en couleur tertiaire et en nom et numéro de maillot je trouve pareil que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir c'est pas commun mais ça va il est cool j'ai hésité à mettre du orange plus foncé en couleur primaire voilà que ça donne mais je trouve que je sais pas ça je trouvais pas que ça rendait si bien que ça bon c'est vrai que celui ci c'est pas celui qu'on choisirait tout le temps mais ça va il est pas mal je trouve à vous de me dire on passe au dernier maillot ok les gars dernier maillot assez spécial parce qu'on retrouve du rose dessus du rouge en couleur primaire et finalement je suis resté sur du blanc couleur tertiaire et non et numéro de maillot donc voilà je vous montre up up et up donc je trouve que ça se mélange assez bien le rose et le rouge surtout sur ce genre de maillot à vous de me dire en commentaire moi franchement je trouve qu'il est classe il est stylé et il change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir c'est sûr c'est pas commun mais c'est pas mal donc voilà dites moi vos avis en commentaire sur les maillots si vous aimez si vous aimez pas tant que c'est constructif moi je prends il n'y a pas de soucis après c'est normal les couleurs comme je le répète ça se discute pas c'est juste des idées qui sont là pour vous aiguiller donc merci à tous les gars d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas je le rappelle à liker vous abonner et à commenter merci à tous ceux qui feront et moi je vous dis à la prochaine